bagarre vol à l'arraché agression violence en tout genre c'est l'autre visage des transports en commun parisien l'an dernier pour des faits se déroulant dans le métro plus de vingt mille plaintes ont été déposées une cinquantaine chaque jour en bus en métro ou en rr paris et sa banlieue c'est l'un des réseaux les plus fréquentés au monde tous les jours c'est plus de 4 millions de voyageurs pour rendre ces transports plus sûrs et lutter contre la criminalité plus de 1200 hommes et femmes de la préfecture de police sont sur le qui vivent patrouille surveillance infiltration interventions pendant plusieurs mois nous les avons suivi dans leur mission quotidienne à paris ou en banlieue les policiers opère parfois en civil c'est le cas de laurent son rôle se mêler aux voyageurs et intervenir en cas de flagrants délits je te m'embarque à la vidéo on voit bien on voit que tu es assez rose on voit qu'entoure le jeune avec ton pote je te montre à toi aussi bandes organisées agression et même tentative d'homicide pour élucider ses affaires une unité d'investigation avec quentin nous verrons comment travaillent ces détectives du métro tu avais l'air très déterminé même en portant les coups de couteau tu lui as mis je sais pas moi un coup de couteau dans la cuisse on peut pas dire que tu avais l'intention de le tuer mais là tu lui en mets trois dans le cou cinq dans le dos à dans le thorax nous serons aussi du côté des victimes de vols ou d'agressions usagers des transports en commun mais aussi conducteurs de bus ou de métro ils sont souvent en première ligne violence mais aussi suicide ou accidents mortels certains ont parfois du mal à s'en remettre j'ai vu au dernier moment j'ai freiné mais je l'ai pris entre le quai et la rame quand on est confronté à la mort directement parce qu'on est confronté on voit quelqu'un mourir c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait et c'est des choses qu'on peut pas oublier comment les hommes de la police des transports assurent ils la sécurité des voyageurs quels sont les moyens à leur disposition en quête dans les transports en commun d'il de france une plongée dans un réseau sous haute surveillance 18 heures en plein centre de paris nous sommes à l'uri le service d'investigation chargé des enquêtes les plus sensibles se déroulant dans le métro depuis hier soir une affaire grave mobilise quentin et ses collègues une agression à l'arme blanche les faits se sont déroulés dans cette station du centre de paris sur ce tapis roulant un homme arrive à hauteur d'un groupe de jeunes et tente de les dépasser pour des raisons encore inexpliquées les jeunes vont s'en prendre à lui bousculades insultes plusieurs d'entre eux se mettent à le frapper violemment une première fois la victime la voici c'est un jeune homme il est en sang quelques secondes plus tard alors qu'il tente de répliquer ils se mettent à le frapper de nouveau un témoin de la scène qui tente de le défendre est agressé à son tour alors que la première victime est rouée de coup l'un de ses agresseurs habillé en blanc sur ces images se jette sur lui armé d'un couteau il le frappe à neuf reprises neuf coups de couteau au cou et dans le dos alors que l'homme est à terre d'autres jeunes le frappent de nouveau scène de panique dans le métro certains passagers se mettent à fuir le tapis roulant par tous les moyens en quelques secondes les agresseurs prennent la fuite la victime sera envoyée aux urgences l'agression aura duré moins d'une minute une minute de violence inouïe filmée par les caméras du réseau pour les enquêteurs chargés de l'affaire il faut aller vite première étape visionner une centaine de fois la vidéo à force de scruter les images les enquêteurs parviennent à déterminer que huit individus six garçons et deux filles ont participé plus ou moins activement à l'agression pour l'instant ils ne sont identifiés que par des lettres de l'alphabet qui portait des coups à la victime ainsi que ses comparses qui sont tout autour et qui le fera on essaye de décortiquer les moindres faits et gestes en fait des individus et pour pouvoir déterminer leur rôle leur degré d'implication dans l'agression et expliquer aussi un petit peu éventuellement les traces les blessures subies par la victime si la victime reçoit des blessures au niveau de l'épaule c'est en détaillant bien les agissements de chacun on pourra peut-être déterminer qui a porté l'écouté l'endroit parmi les policiers saisis de cette affaire quentin 29 ans c'est la première fois qu'il est confronté à une tentative d'homicide pour démarrer son enquête il ne dispose que de ces photos prises à partir de l'enregistrement vidéo nous permet de voir le visage de chaque mise en cause sous plusieurs angles pour la reconnaissance c'est beaucoup plus facile là on a une très belle qualité d'image on peut le voir de trois quarts on peut voir de profil de face ça c'est l'auteur principal on voit sous plusieurs angles et puis là on a sa panique vestimentaire ce qui permet aussi pour ceux qui sont sur le terrain notamment la bac de flasher directement quand ils voient l'individu qui sont habillés en plus de la même manière c'est beaucoup plus facile ces photos sont envoyées aussitôt à tous les commissariats de la ville dans l'espoir de les identifier cette tentative d'homicide c'est devenu la priorité pour ces détectives du métro nous suivrons pas à pas l'avancée de l'enquête agression sur un quai de métro une bande s'en prend à deux jeunes voyageurs présents au moment des faits un policier en civil va devoir intervenir tout seul un dimanche ensoleillé dans les beaux quartiers de la capitale cinq jeunes viennent de descendre dans le métro un groupe alors surveillé par des policiers en civil parmi eux cet homme au téléphone au fond de l'image il s'appelle claude il est lieutenant à la bac du 16e arrondissement et ensuite un groupe de cinq jeunes qui apparemment n'étaient pas du quartier on se posait la question qu'est ce qu'ils faisaient là sur le 16e arrondissement dans les rues à déambuler après quelques instants d'observation on s'est rendu compte qu'il s'intéressait aux portables des jeunes en particulier des jeunes filles et autres et ensuite notre filature nous amène au métro à cet instant claude est seul en filature il ne sait pas encore que la situation va très vite s'envenimer le groupe se met à encercler deux passagers assis sur le quai deux jeunes âgés de 15 et 17 ans on voit bien qu'ils se positionnent petit à petit autour moi je suis assis un peu plus loin sur le quai et je ne vois pas les victimes je vois les jeunes là qui déambulent mais les autres jeunes je vois pas il est le le parapet ici plus un distributeur de boissons ici donc je les vois pas quelques secondes plus tard le groupe agresse les deux jeunes là on voit ça va partir lui il a bien regardé en fait le meneur de la bande c'est celui-là c'est un majeur c'est un majeur il ya des mots la victime se laisse pas faire bousculade bousculade sa part en brille sur le quai de ce métro les cinq jeunes roues de coulée de passagers bien que tout seul claude doit intervenir dans le feu de l'action il n'hésite pas à sortir son arme de service je suis obligé d'intervenir il faut faut vraiment les figer sur place quoi de toute façon ils sont cinq mois je suis tout seul ils sont cinq même s'ils sont jeunes c'est c'est pas grave quoi ils sont capables de tout un jour de suite s'imposer un sinon c'est foutu il est évident que je vais pas ouvrir le feu sur des gamins etc si le fait de sortir mon arme n'avait eu aucun effet bon j'aurais remis mon arme à l'étui et puis je serais allé au carton mais tout seul quoi comme ça j'en aurais moins chopé un ou deux quoi je savais que mes collègues n'étaient pas loin que ça 15 secondes après ils étaient là donc à l'arrivée de ses collègues claude va ranger son arme les cinq individus sont maîtrisés et menottés choqués et légèrement blessés les deux jeunes agressés déposeront une plainte au commissariat grâce à l'intervention de claude ils s'en sortent plutôt bien une scène incroyable de western dans le métro parisien à la stupeur des autres passagers et là on explique aux gens et pourquoi ils nous voient que la fin de l'interpellation donc voilà il cherche à savoir ce qui s'est passé et c'est souvent il y en a qu'une critique parce que c'est violent quand même pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça donc nous on est obligé de presque nous justifier quoi le dire bon il ya eu l'agression etc etc pour que les gens acceptent les cinq jeunes sont placés en garde à vue parmi eux deux récidivistes seront déférés au parquet pour tentative de vol avec violence retour à l'unité de recherche et d'investigation les détectives du métro une dizaine de jours après la tentative d'homicide au couteau l'enquête de quentin a fait une avancée déterminante grâce aux photos diffusées dans tous les commissariats certains jeunes ont été arrêtés et placés en garde à vue dans ces locaux pour quentin et ses collègues en comparant leur visage avec les images de l'agression il s'agit maintenant de déterminer les responsabilités de chacun qu'est ce que tu en penses non je pensais non écoute ce mois par rapport aux oreilles décollées aux lèvres assez épaisse je crois que ça ressemblait pas mal à celui là quoi qu'il est peut-être un peu foncé de peau une tâche épineuse la plupart des jeunes interpellés refuse pour l'instant de se reconnaître sur les images de la vidéo il ya que il ya que ça qui reconnaît sa présence pas sa participation elle a rien fait mais elle reconnaît que ceux qui sont au garde à vue avec elle était présent sur les lieux alors que l'auteur à lui niait catégoriquement sa présence sur les lieux il disait que c'était pas lui du tout qui connaissait même pas les autres actuellement ils sont sept à être auditionnés parmi eux cet homme en tee shirt blanc lui se reconnaît sur les images de l'agression mais il n'y avoir participé ok ok c'est toi on est d'accord et comme tu m'as dit tout à l'heure vous êtes devant ok je vais marquer là ça c'est une merde c'est une grosse merde dans laquelle toi t'es mêlé de loin parce que comme tu disais tout à l'heure et je sais que c'est vrai ce que j'ai vu la vidéo tu étais devant quand eux ils sont partis pour l'endroit et c'est pour ça que c'est important que tu donnes des détails sur les autres parce que les autres il n'y a pas de raisons que tu bouffes pour eux ça marche est ce que tu peux le dire qui a fait quoi je pense que ça le plus je pense que c'est l'indice point et je suis dit lui il a fait quoi plutôt il a donné des coups je pense que c'est lui qui a donné des coups je pense que c'est le groupe et avec le reste avec les autres les coups tu me dis après les premières heures d'audition les enquêteurs vont très vite s'intéresser à l'un des sept interpellés ce jeune au t-shirt marron quentin le soupçonne d'être l'homme en blanc l'auteur des coups de couteau c'est sûr que tu connais pas les personnes avec qui t'as été interpellé hier ils ont dit à mes collègues c'était bien toi qui t'as dit tout en bon c'est bien moi et je crois qu'il faut t'en faire avec eux et qu'ils s'en rappelaient ce qui s'est passé vendredi 28 toi tu t'en rappelles pas non mais tu dis putain mais moi aussi je peux dire putain dans ces cas là ouais mais vas-y je sais pas lire non tu m'as rien dit hier et bon on arrête là sinon je veux l'avocat et c'est tout fini tu as déjà eu l'avocat ouais bon ça va si vous pouvez me suivre ma garde à vue j'ai pas un autre non elle a dit qu'elle t'a rencontré sur facebook ou netlog il y a environ 3 semaines facebook ? ouais jusqu'à présent le jeune homme jure n'avoir rien à voir avec cette affaire en l'interpellant les enquêteurs ont pourtant trouvé sur lui un élément à charge un couteau de type papillon qui pourrait correspondre à celui utilisé lors de l'agression il essayait de s'en débarrasser quand il était monoté au banc du poste de police de l'esco dans l'espèce il essayait de le refiler à sa complice comment légitimer le port d'une arme de 6ème catégorie sur soi quand on n'est pas autorisé à l'avoir quoi surtout quand on est en garde à vue pour une tentative d'homicide et de violence avec arme par arme blanche surtout c'est ça le principal l'arme est expédiée au laboratoire de la police scientifique pour détecter la présence d'éventuelles traces adn de la victime mais en attendant les résultats quentin a d'autres atouts à jouer dans la salle d'à côté trois hommes attendent d'être auditionnés parmi eux arthur la victime il a passé une semaine à l'hôpital pour les médecins c'est un miraculé frappé à plusieurs reprises au cou et dans le dos il ne comprend toujours pas ce qui a pu entraîner cet enchaînement de violences ce jour là j'ai retourné de travail je partais chez moi comme ça ils m'ont agressé je voulais passer il m'a dit tu passes pas il m'a insulté et voilà c'est parti je suis en colère un peu mais ça va déjà on peut rien faire de toute façon ils vont prendre pas mal ils vont me partir en prison de toute façon si arthur a eu la vie sauve c'est en partie grâce à kévin ce jeune provincial de passage à paris a été l'un des seuls à lui porter racistance j'ai entendu des cris et donc j'ai un peu accéléré le pas j'ai vu les agresseurs s'enfuir par l'escalator et j'ai vu arthur plein de sang et puis personne qui l'aidait quoi les gens passés continuent à leur chemin autour et ça ça j'ai pas ça m'est resté en travers de la gorge les gens ils ont des œillères et ils passent et ils pourraient laisser je devais utiliser le terme ils pourraient laisser crever quelqu'un et ça j'ai pas pu quoi j'ai pas pu laisser comme ça donc je me suis occupé de vie et puis j'ai appelé les pompiers je l'ai assis j'ai fait les points de compression et puis j'ai attendu tout simplement pour arthur c'est l'heure de l'identification à travers une vitre sans teint dissimulé derrière ce plan de métro il est confronté à ses agresseurs présumés le numéro 2 c'est l'homme au tee shirt marron suspecté depuis le début par quentin d'être l'auteur des coups de couteau donc pour vous qui c'est qui était habillé en blanc c'était le 2 après arthur d'autres témoins de l'agression se succèdent derrière la vitre plusieurs d'entre eux semblent désigner le même homme le numéro 2 ils sont reconnus l'individu numéro 2 qui correspond pour nous à celui qui est tout en blanc sur la vidéo l'auteur principal et ils le reconnaissent comme étant l'auteur principal cependant ils sont pas formels donc on va compléter au niveau des auditions pour confirmer le rôle qu'ils avaient quentin reprend aussitôt son interrogatoire mais le jeune homme reste campé sur ses positions après 24 heures de garde à vue il refuse toujours obstinément de reconnaître sa participation à l'agression pourtant pour sa première enquête sur une tentative d'homicide quentin est persuadé de tenir le coupable il donne le numéro d'une nana aussi avec qui il était censé être au moment des feuilles à un barbecue c'est son allié il s'enfonce un petit peu je lui ai demandé à quelle heure il était là-bas à ce barbecue il m'a dit d'abord à 19h et puis ensuite on a refait le trajet c'est pour ça que ça nous a pris beaucoup de temps on a refait tout son trajet et finalement il termine par dire que s'il y était c'était pas avant 23h, 23h30 voilà je lui ai demandé où est-ce qu'il était avant il était à Châtelet donc il reconnaît effectivement sa présence à Châtelet mais il se reconnaît pas sur la vidéo il se reconnaît pas, il dit qu'il y a pas de plus blanc enfin bref il reconnaît pas les autres il donne rien quoi dès demain matin Quentin reprendra son interrogatoire en espérant cette fois recueillir les aveux du suspect et mettre un terme à cette affaire au même moment à l'autre bout de Paris au milieu des usagers un passager pas comme les autres Laurent est policier dans les trains de banlieue et tous les jours c'est par les transports en commun qu'il se rend à son travail âgé de 36 ans ce fils de policier n'a jamais hésité quant à sa vocation cela fait maintenant 14 ans qu'il travaille dans la brigade des réseaux ferrés parisiens c'était un choix à sortir d'école c'était un choix au hasard c'était pourquoi pas les réseaux ferrés la tenue en maintien de norme me plaisait ça évitait la cravate, la chemise ça me plaisait au départ et après moi j'y ai pris goût quoi la brigade où travaille Laurent la voici nous sommes à l'UAR l'unité d'appui du réseau il est 21h briefing de la nuit bonjour à tous repos bon différents points vous avez pu vous apercevoir que nous ne sommes plus engagés sur la porte dorée ce qui est plutôt une bonne chose cette unité est spécialisée dans le maintien de l'ordre en civil ou en tenue ces policiers patrouillent jour et nuit dans le métro le RER et les trains de banlieue avec une mission prioritaire la lutte contre les bandes il va falloir être très vigilant sur le secteur de la gare du nord sur le secteur de Châtelet c'est pour ça qu'on a demandé à 3 équipes en tenue sur Châtelet et 3 équipes sur la gare du nord de se prépositionner afin d'être très vigilant sur ce qui pourrait arriver sur ce secteur des questions par rapport à ça ? c'est bon ? prends l'ensemble c'est faux ! à moi c'est arrivé, se remperler en un bon courage cette nuit par groupe de 4 ou 5 ils vont se déployer dans les endroits sensibles de la capitale gare du nord il est 22 heures parmi les hommes en tenue nous retrouvons Laurent déjà en intervention un jeune homme est actuellement contrôlé par son équipe son délit être en possession d'une béquille anodin sauf qu'il ne boite pas et que l'objet peut s'avérer être une arme durant une bagarre après un rapide contrôle le jeune homme peut repartir mais sans sa béquille c'est courant qu'il débagarre la béquille ça fait très 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 mal donc le jeune homme on lui a demandé s'il avait un certificat médical ou une ordonnance pour avoir le port de cet équipement et là non donc on va laisser la béquille à notre poste nord et si demain il a une ordonnance il viendra récupérer sa béquille sans problème donc les collections sont partis ramener la béquille au poste nord toute la soirée jusqu'à la fermeture des stations Laurent et ses hommes patrouillent sur le réseau et rapidement ce soir une nouvelle alerte un vol à l'arraché avec violence a été commis par une bande de jeunes sur le quai du métro sept individus suspects viennent d'être arrêtés la situation est tendue Laurent et ses hommes sont appelés en renfort à la demande des policiers pour ne pas envenimer la situation nous filmons la scène en caméra cachée sur le quai les sept individus sont allongés sur le sol les jeunes sont énervés ils nient avoir commis le moindre délit pour le moment rien ne prouve aux policiers que le groupe interpellé est bien celui qui a commis le vol pour en avoir le coeur net Laurent n'a qu'une solution il compte organiser ici même au milieu des autres passagers une confrontation avec les victimes deux jeunes filles frappées par leurs agresseurs qu'il fait venir dans cette station le vol a eu lieu il y a une vingtaine de minutes elles sont encore sous le choc moi je vais juste faire un point dans la figure elle va dire qu'elle va faire un moment on va faire un merci mon sac a été balancé dans le pétron heureusement pour moi enfin Dieu m'a gardé tout a été récupéré et donc voilà c'est sept armées montrées nous on a interpellé sept individus déjà on a le même nombre ils sont là donc discrètement on va passer vous pouvez en reconnaître on va essayer moi je ne sais pas si je suis capable mais on va essayer en tout cas moi je suis tellement énergée que je serais capable parce que là on en a sept tu me les tournes tu me les mets de face et je vais passer avec la demoiselle la demoiselle là on est dans la pénombre donc on va passer vous allez passer on va passer ensemble et vous regardez et ils ne vont pas nous reconnaître ils vont vous voir mais pas vous reconnaître d'accord j'ai pas envie d'avoir un point ici maintenant c'est bon quoi on n'a pas le choix on n'a pas le choix donc on va passer tranquillement pour les jeunes filles l'épreuve est redoutable malgré la présence policière elles ont peur de se retrouver face à leurs agresseurs et au bout de quelques secondes plus aucun doute face à ces agresseurs l'une des deux jeunes filles crack c'est ce groupe là après je peux pas vous dire s'il y en a un qui n'est pas là je peux vous dire qu'en gros la majorité je les ai reconnus il y a des policiers il y a des policiers pour tout il n'y a pas de problème je suis en train de se rendre je suis en train d'être appareil pourquoi il y a des gens qui sont comme ça on a eu le monde les sept jeunes sont immédiatement transférés au commissariat de police de la gare la violence des bandes dans les transports en commun une préoccupation de plus en plus grande pour les forces de police des bandes souvent responsables d'agressions de vols avec violence mais aussi dans certains cas de tentatives d'homicides comme l'affaire qui monopolise l'attention des enquêteurs de l'URI c'est le dernier jour de garde à vue pour les interpeller dont le jeune homme suspecté d'être l'auteur des coups de couteau et ce matin Quentin dispose d'un nouvel élément lors d'une perquisition faite à son domicile à l'aube les enquêteurs ont découvert une casquette blanche sur la visière ce qui pourrait être une tache de sang une casquette identique à celle de la vidéo une preuve à charge qui peut s'avérer déterminante pour le jeune homme mise en cause sur cette perquisition qu'on a fait ce matin on a trouvé une casquette qui ressemble fortement à celle que tu portes au moment des faits elle t'appartient c'est la tienne pourquoi tu ne l'as pas jeté la casquette bon je me suis dit moi j'allais laver et tout tu l'as lavé depuis la casquette ouais le t-shirt que tu portais et le sweat à capuche blanc avec l'inscription tu les achetais pourquoi tu t'en es débarrassé le jeune homme n'a plus le choix il avoue être l'homme en blanc de la vidéo Quentin va maintenant tenter de comprendre les raisons qui l'ont poussé à commettre ce geste pendant le combat j'ai commencé à donner des pêches et du coup au moment j'ai repris ma casquette j'ai retiré le papillon et voilà j'ai porté le coup à la victime je pouvais le tuer bah oui si tu pouvais le tuer c'était quoi ton sentiment un sentiment c'est quoi le sentiment est-ce que j'avais la haine et tout le monde ouais non je pense pas que j'avais la haine pas du tout t'avais quoi comme sentiment alors ouais juste bon voilà normal mais un vieux ivre voilà non non l'ivresse c'est pas un sentiment le sentiment mais comment je peux pas vraiment t'expliquer c'est parti tout de suite voilà j'ai porté des coups pop 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 après j'ai retisqué le couteau j'ai porté des coups voilà j'ai sans intention de voilà de de tuer la victime voilà tu réponds pas à ma question vraiment là tu paraissais vachement déterminé en exécutant ces gestes tu trouves pas ouais t'avais l'air très déterminé même en portant les coups de couteau va au bout t'es lancé voilà maintenant il faut aller jusqu'au bout ouais mais je te jure moi tu peux pas t'arrêter là faut que tu ailles jusqu'au bout voilà mais moi je te dis chef moi je t'explique comment voilà bon j'ai porté des coups c'est parti comme ça chef pour quentin les heures défilent le jeune homme reconnaît avoir agi sous l'influence de l'alcool mais jusqu'à présent il nie toute tentative d'homicide mais tu disais tout à l'heure que tu aurais pu le tuer mais ça que je te dis imagine imagine il serait mort imagine justement imagine qu'il serait mort voilà t'es d'accord que c'est possible sachant que tu lui mets 3 coups de couteau dans le cou mais je suis d'accord que c'est possible 1 dans le thorax 5 dans le dos tu te rends compte et tu me dis que tu voulais juste faire le boss que t'avais pas l'intention de le tuer tu lui as mis je sais pas moi un coup de couteau dans la cuisse on peut pas dire que t'avais l'intention de le tuer mais là tu lui en mets 3 dans le cou 5 dans le dos 1 dans le thorax oh t'avais pas l'intention de le tuer avec tous ces coups de couteau c'est quoi cette explication d'accord tu voulais faire le boss devant tes potes tu lui as mis 9 coups de couteau mais c'était pas que pour faire le boss devant tes potes c'était pour lui faire du mal c'était pour qu'il se relève pas c'était pour le tuer non non j'avais pas l'intention de le tuer parce que t'es pas un meurtrier dans ton âme tu vas pas dire je suis un meurtrier non mais pourtant là au moment présent sur la vidéo qu'on voit c'est filmé à ce moment là t'avais l'intention de le tuer et bah ouais c'est énorme c'est énorme pour quentin les aveux sont complets le jeune homme reconnaît la tentative d'homicide il y a un moment où il a signé gros soulagement quand même parce qu'il a signé ouais comme disait le chef c'est un aboutissement un aboutissement d'une enquête de 15 jours de pratiquement 48 heures de garde à vue on arrive au résultat escompté c'est à dire qu'enfin il reconnaît l'effet c'est rare hein c'est rare que ça arrive enfin pour moi en tout cas c'est la première affaire de tentative d'homicide mais putain c'est bon satisfaction pour quentin 5 des 7 jeunes interpellés seront finalement écroués et placés en détention provisoire s'il est reconnu coupable de tentative d'homicide l'auteur des coups de couteau risque jusqu'à 10 ans de prison le prix à payer pour son geste fou commis sous l'emprise de l'alcool un soir dans le métro parisien le lendemain matin 8 heures en plein centre de paris nous sommes dans les locaux de la bac métro une unité de la brigade anticriminalité spécialisée dans le réseau ferré parisien ces policiers ne travaillent qu'en civil leur rayon d'action l'ensemble des couloirs et des stations de la capitale paris et depuis quelques jours une affaire requiert l'attention de didier et de ses hommes donc les leurs c'est ce qu'on fait aujourd'hui on part sur sur nos petits arracheurs là qui ont plusieurs faits donc on va se mettre en place rapidement kévin tu te mets tranquille la voici la miro et nous on va faire des tours de neuf si les autres veulent tourner aussi manu tu te mets avec nous et voilà vous avez tous eu les photos là c'est bon vous avez tous des feuilles bon alors on va direct allez pour ces policiers de la brigade anticriminalité il s'agit de se déployer sur certaines lignes pour prendre en flagrant délit une bande de voleurs de téléphone portable qui sévit depuis plusieurs jours on va faire un dispo là sur un groupe de cinq individus qui tapent depuis une semaine ils en sont au moins une bonne dizaine de faits que des vols violents des vols arrachés essentiellement des iphone sur des personnes âgées des jeunes des filles voilà ils n'ont pas de scrupules et les gens ils sont en possession de téléphones portables qui valent super cher sur le marché donc voilà ça attise les tentations et voilà il y a de plus en plus de vols donc on les a ratés de peu hier donc là on va essayer de de se mettre sur des endroits sensibles et on va essayer de les les interpeller aujourd'hui cette bande la voici filmée par les caméras du métro parisien à chaque fois les voleurs utilisent le même mode d'opératoire comme ici station Miroménil il est midi le métro est bondé au fond de cette image on distingue l'un des voleurs il se tient debout à l'entrée d'un wagon au moment de la fermeture des portes il arrache un téléphone des mains de son propriétaire et prend la fuite pour les victimes il est souvent trop tard un passager en blouson de cuir a assisté à toute la scène il tente de rattraper le voleur mais dans les couloirs du métro il finit par perdre sa trace on retrouve la même bande quelques jours plus tard dans cette station cette fois il est 10h du matin debout dans l'encadrement d'une porte l'un des voleurs a repéré sa proie juste après le vol un passager tente de s'interposer il est violemment frappé par l'un des complices restés en retrait l'homme tente malgré tout de rattraper les voleurs sans succès les trois jeunes se dispersent ils parviennent à quitter la station mais grâce à ces enregistrements vidéo les policiers de la BAC disposent de leur signalement et de leur visage en patrouillant sur les lignes où cette bande a l'habitude d'opérer ils espèrent les prendre sur le fait aujourd'hui ils sont une dizaine en civils en mission de surveillance à leur demande pour ne pas attirer l'attention nous les suivons en caméra cachée après plusieurs heures de patrouille aucune trace de la bande des téléphones portables mais arrivé à une station un des enquêteurs repère deux individus au comportement suspect dans la rame voisine et décide d'intervenir deux hommes sont aussitôt interpellés et menottés pour les policiers ce jeune homme en polo noir était sur le point de commettre un vol dans le sac de cette jeune femme voilà donc là dessus en fait je précise que vous n'êtes pas blessé qu'il vous manque rien vous avez vérifié théoriquement qu'il vous manque rien malgré les protestations du jeune homme le policier est formel il a déjà eu affaire à ce pic pocket et connaît ses méthodes c'est des individus qu'on connaît donc je les repère à la montée après le plus petit là et ben il part hop il met sa veste au bras pour cacher ce qu'il fait le deuxième il enquis ça part derrière deux jeunes filles à la montée il colle sa veste il essaye de prendre dans le sac ils ont l'habitude hein ils vont vite ils repèrent et puis après ça va très vite oh j'ai vu ce que t'as fait moi j'ai rien fait il y a une victime il y a une victime j'ai volé quelque chose t'inquiète pas j'ai volé quelque chose t'as essayé de voler non j'ai pas essayé de voler j'ai pas essayé de voler j'ai pas essayé de voler ah arrête c'est bon non toi tous les jours tu me dis comme ça c'est bon t'as dépassé les limites on est d'accord chacun ça compte chacun le jeu ok tu travailles tu te fais prendre c'est comme ça non mais j'ai rien fait j'ai rien fait montre moi quelque chose montre moi montre moi t'inquiète pas t'inquiète pas tu aurais eu le temps de prendre tu aurais eu le temps de prendre ce serait fait le jeune homme est énervé dans ces cas là pour ne pas prendre le risque de le transporter dans le métro au milieu des passagers c'est en fourgon que les deux hommes sont conduits auprès de l'officier de police judiciaire qui va les auditionner pour les hommes de la bac la journée se termine par un flag dès demain ils seront de retour dans le métro avec le même objectif que ces derniers jours retrouvez la trace de la bande des arracheurs de téléphones portables 4 millions de voyageurs par jour 300 stations plusieurs centaines de kilomètres de tunnels et de couloirs pour surveiller cette ville souterraine les policiers du métro disposent d'une arme particulièrement efficace la caméra rien que pour les lignes circulant à l'intérieur de paris elles sont près de 10 000 à filmer jour et nuit les quais et les stations et c'est ici dans cette salle secrète que toutes ces images atterrissent nous sommes au tn réseau le centre névralgique de la surveillance du métro parisien toute la journée les membres de cette équipe observe et analyse en temps réel toutes les images qui leur parviennent au moindre incident ils peuvent intervenir tony chen 32 ans et brigadier chef c'est l'oeil du métro parisien de son poste d'observation privilégié il guide les équipes qui patrouille sur le terrain les pickpockets originaires des pays de l'est c'est la priorité actuelle des patrouilles sur le terrain plusieurs bandes de mineurs généralement des filles détroussent les voyageurs reliés en permanence avec tony alexandro et ses hommes attendent les ordres ils se tiennent prêts à intervenir à tout moment ce matin l'équipe se rend dans l'une des stations les plus fréquentées par les touristes en bas des champs-elysées et on va se planquer un petit peu et puis de là on attendra les instructions de tony en vidéo et on va essayer de faire un flac on va voir station concorde 11 heures du matin pour alexandro et ses collègues l'attente commence à quelques kilomètres devant les nombreux écrans vidéo la tâche de tony est difficile décelé parmi le flot des voyageurs les comportements suspects mais au bout d'une vingtaine de minutes un jeune homme attire son attention on en a vu un garçon avec un sac à dos ouais donc il était sûr il arrive à la rame elle va arriver à concorde il est en château de vincennes en milieu milieu queue on a vu un mais peut-être qu'il est pas seul donc c'est à toi de voir à peu près ce que tu verras dans la rame dès l'arrivée de la rame sur le quai les policiers bloquent le métro le pickpocket présumé serait dans l'un de ces wagons mais les informations dont il dispose reste vague moi je vais appeler l'équipe pour savoir ce qu'il en est ce qu'ils ont trouvé ça s'est passé vite gilet bleu marine ouais je suis au cours il doit faire à peu près 1,60 1,60 1,65 ouais ouais c'est un jeune ouais finalement un jeune garçon est repéré le seul dans ce wagon qui tourne le dos aux policiers petit petit ouais petit il y a qu'un sac à dos il y en a un sac à dos ouais c'est bon là c'est bon il est tout seul alors on a un seul là tu n'as pas d'autre allez t'arrives c'est mes affaires donne moi ton sac donne moi ton sac on est tout seul demande c'est la personne qui se fait voler demande t'as réussi à prendre ou pas ? t'as réussi à prendre ou pas ? tu vois ça ? ouais garde le je vais voir apparemment il est monté c'est ça au milieu monsieur dame regardez vos portefeuilles verify your money there is the pickpocket a priori aucun vol n'est signalé sur cette rame les policiers sont persuadés d'être intervenus à temps le jeune a commis aucun délit donc ça va finir en vérification pour ce jeune garçon un simple contrôle et un rappel à l'ordre mais à quelques stations de là des voleuses à la tire viennent également d'être repérées est-ce que tu peux te diriger sur la 8 à concorde parce qu'il y en a 4 qui viennent monter à opéra sur la 8 direction ballard allez allez on passe sur la 8 on passe sur la 8 il y en a 4 qui arrivent sur la pas le choix pour la patrouille il faut se séparer et sprinter pour intercepter le métro à temps guidé en temps réel par les instructions de tony non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non non tu vas trop loin là tu vas trop loin c'est en queue je t'ai dit je t'ai dit en queue en queue donc ça sera la dernière voiture et l'avant dernière voiture tu vérifies qu'il y a bien 4 jeunes filles les filles les filles on descend allez descend bien descend donne moi le sac le sac allez sac sac allez descend attention le et vous allez j'ai un portefeuille j'ai un portefeuille j'ai un portefeuille hein j'ai un portefeuille il a de la cachette comme sous la bouche c'est pas avec nous mon personne il y a quelqu'un qui s'est dévoilé sur le portefeuille monsieur c'est sûr qu'il est sans doute Après vérification, le propriétaire du portefeuille n'est plus dans la rame. Là encore, c'est grâce aux caméras du réseau qu'il va être repéré. Écoute-moi, la victime, elle est descendue à Madeleine, mais elle a vérifié son sac. Bon, la caméra n'est pas terrée, mais j'en déduis qu'elle était en train de vérifier son sac. Peut-être que la victime, elle peut très bien monter en rame et venir vers toi. D'accord ? D'accord, ok ? Quand tu me notes, on est en flag, d'accord ? Vous n'avez rien les filles ? Eh, vous n'avez rien sur vous ? Non, monsieur, on n'est pas ensemble avec elle. Comment, vous n'êtes pas ensemble ? Non, vous êtes sérieuse, voilà ? Sérieuse. Vous avez quelque chose, évidemment à tes poches, évidemment à vos poches. C'est tout ce que vous avez ? Oui, j'ai mon argent. Combien de tels ? 77 euros, je vais acheter le portable. Quelques minutes plus tard, les victimes du vol rejoignent la station. Deux touristes indiens visiblement soulagés de croiser cette patrouille de police. Oui, c'est ça, c'est bon. Ah bah c'est bon, ils ont la victime. Bah voilà. Donc l'affaire est carrée dans le sac. Donc là, on a les auteurs et on a la victime. Donc vous voyez, les victimes, elles sont contentes de pouvoir retrouver leur portefeuille. Et nous aussi, on est très satisfaits. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Est-ce que c'est une petite patrouille ? Oui. C'est sûr ? C'est sûr ? Merci beaucoup. Fais-je avec moi, hein ? Oui, sûr. Vous avez besoin de faire une déclaration. Oui. Oui, oui. Ok ? Ok ? 10 minutes ? Oui, non, pas de problème. Pour les touristes, il s'agit maintenant d'aller déposer plainte au commissariat. A l'extérieur, un fourgon attend les jeunes pickpockets. On conduit les interpellés à l'UTJ Nord, qui se trouve pas loin de la gare du Nord. Voilà. Après, ça va être aux mains des OPJ. Les jeunes interpellés, aujourd'hui, sont déjà connus des services de police. Mineurs, ils seront libérés quelques heures plus tard. Non, je ne les en mets. Qui c'est qui court ? C'est moi. Bon, alors, qui a volé ? C'est moi, c'est le bon. Voilà. Et donc, il te faut quoi ? Il te faut qu'on te tire voir les vers du nez ? Alors maintenant, on arrête les conneries, ils vont rater. T'as compris ? Bon. Oh, t'enlèves, 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 t'enlèves. Mais qu'est-ce que c'est que vous, tous les gens, vous sortez de chez vous, vous faites taper, c'est ça ? Retour dans le métro parisien. Pour les policiers de la BAC, le même objectif depuis plusieurs jours. La bande de voleurs de téléphone portable qui sévit sur certaines lignes. Positionnés dans des stations clés, ils espèrent les surprendre en flagrant délit. Et ce matin, ils vont avoir beaucoup de chance. Métro-Liège, il est 10 heures. Les 3 mêmes jeunes viennent de procéder à un nouveau vol. Mais ce que les voleurs ignorent, c'est qu'à ce moment précis, ils ont déjà été repérés par 3 policiers de la BAC. Ce jour-là, François était posté avec 2 de ses collègues à la station précédente. Tout à fait, nous étions répartis sur tout le quai. Et nous attendions, on regardait sur les rames qui venaient, donc direction Chatillon et également celle de direction à Saint-Denis. Donc après plusieurs heures d'attente, nous avons aperçu les individus qui se trouvaient sur l'autre rame en face. Les policiers identifient aussitôt les voleurs d'après leur signalement. Pas de temps à perdre, ils se précipitent sur le quai d'en face pour prendre le métro suivant. Après plusieurs jours de filature, ils sont peut-être enfin sur le point de les arrêter. Il y a une certaine adrénaline et une certaine joie, mais bon, rien n'est encore fait, donc on se demande si on va les avoir ou pas. Mais à la station suivante, ils finissent par les repérer. Et là, je les vois, ils sont en milieu de quai. Quelques minutes après leur délit, les 3 jeunes sont en effet revenus sur le même quai pour prendre le métro suivant. Dans la rame qui s'arrête à leur hauteur, François et ses collègues sont prêts à intervenir. En quelques secondes, 2 jeunes sont interpellés. Le 3e a eu le temps de rentrer dans le wagon suivant. 2 enquêteurs dont François se lancent aussitôt à sa recherche. Au bout de quelques minutes, il est lui aussi interpellé. Malgré une dernière tentative pour se dégager, les 3 hommes sont rapidement maîtrisés. Une belle prise pour la Bac Métro. Depuis leur arrestation, les 3 hommes sont retenus ici, à Lurie, l'unité de recherche et d'investigation. Chacun dans une salle, ils sont auditionnés par des officiers de police judiciaire. Toute la journée, on va rester ensemble. Et toute la journée, je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Je vais te montrer aux victimes. Et j'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas me mentir. D'accord ? Tu ne vas pas sortir, le père. Tu vas rester encore avec nous. On va te poser plein de questions. Et après, tu vas sûrement être déferré. Concernant un autre fermier roménil, le lendemain, qu'est-ce que tu avais dit sur celui-là ? Que ce n'était pas toi qui avais arraché ? Oui, ce n'était pas moi, j'avais arraché. Oui, c'était un ismocon qui est devenu un assal qui après est devenu un assal écuménant. Donc, tu veux t'expliquer sur ça ? Non. Non ? Non, il n'y a pas. Viens, on vit ici. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que depuis hier, tu ne dis pas que ton frère, c'est ton frère jumeau qui se cache derrière moi. Ouh, ça, là ! Tu me prends pour un con depuis hier soir ? Pourquoi ? Parce que vous avez arraché plus de 15 fois sur 10 jours ? Et pourquoi ? Parce que tu es majeur, bonhomme. Tu comprends, ça ? Voilà pourquoi ? Attends, je t'ai prévenu combien de fois il y a... Regarde-moi, combien de fois je t'ai prévenu ? Assez pour que tu saches. Arrête de jouer le... Le surpris de service, là, en me disant pourquoi je vais te déférer. T'as un avocat particulier, moi ? Pour l'instant, les interpellés se murent dans le silence. Mais les policiers disposent d'un atout non négligeable gravé sur ces CD. Il y a des vidéosurveillances de chaque station et qui permet de confondre les individus, de vraiment visualiser soit l'effet, soit de visualiser leur présence sur les lieux au moment des faits et ce qui nous permet aussi d'avoir une reconnaissance par la victime de l'auteur de leur rédaction. Les 3 jeunes arrêtés dans le métro sont jusqu'ici totalement inconnus des services de police. Mais les enquêteurs sont persuadés d'avoir affaire à un groupe en pleine expansion. Au départ, on avait un fait, deux faits à peu près isolés et au fur et à mesure que ça avance, ils en font 3, 4 par jour. Voilà. Ils prennent confiance en eux, donc ils limiteraient, ils viendraient de plus en plus violents. Jusqu'à présent, c'était des vols à l'arraché. Vers la fin, on a quand même une personne qui s'est défendue et qui a pris un coup de poing. En plus, c'est essentiellement des jeunes femmes. Enfin, mon voile. En les confrontant à ces enregistrements vidéo, les enquêteurs espèrent leur faire avouer les faits et les pousser à donner le nom de leurs complices. On va mettre pause. On va écrire ça parce que franchement... Il y a eu un de plus. Attention, tu vois, il y a le 1er qui descend. Tu ne vois pas courir, hein, donc il n'a rien dans les mains. Qui c'est qui court ? C'est moi. Bon, alors, qui a volé un ? Voilà. Donc il te faut quoi ? Il te faut qu'on te tire encore les verres du nez ? Non, non, c'est là, je crois que c'est moi, ça fait le poing. Et tu ne te souviens pas avec qui tu étais ? Non. Tu crois que le magistrat, il va le prendre en considération ? Il ne va pas croire que tu te souviens pas... Non, mais sérieusement, je ne me souviens pas avec qui j'étais. C'est énorme, quand même. Il va falloir que tu t'en souviennes, mon cocon. Parce qu'à l'attendant, il n'y a que toi. L'autre, tu ne veux pas nous dire ce qui c'est. Le savez, c'est qui ? Oui, mais moi, je veux l'entendre dire de ta bouche, d'accord ? Parce qu'effectivement, moi, j'ai fait les recherches et je sais très bien. Heureusement que je n'ai pas compté sur toi pour avoir l'identité de cet individu, d'accord ? Parce que toi, depuis hier, tu nous mets dans le bateau. Sauf que moi, aujourd'hui, je te donne une chance et là, tu as la possibilité de le dire ouvertement au magistrat, je te demande comment on s'appelle ? D'accord. Et il est qui, exactement, vis-à-vis de... C'est ton frère Jou, mon. Voilà. Et pourquoi tu n'as pas voulu nous le dire, hier ? Parce que je ne voulais pas le balancer, c'est tout. Tu dis, il ne voulait pas le balancer, mon. Maintenant, tu sais que ton frère, il est fait, donc ça ne sert à rien de le cacher. Donc, voilà. Alors, maintenant, on arrête les conneries et on raconte tout. Tu as compris ? Oui. Finalement, après plusieurs heures d'audition, il passe aux aveux. Toujours 17 ans. Donc, je vois que je suis en train d'arracher le téléphone. Et après... Et qu'il y a un individu. Il y a un justicier, il a voulu me bloquer. Et mon ami, il est venu... Il est venu le mettre un coup d'envoi. Donc, le monsieur, là, ton justicier, comme tu l'appelles, c'est un avocat, d'accord ? Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. L'homme qui est intervenu sur le quai, le voici. Sur demande des hommes de l'URI, il est venu identifier les interpeller. Ce qui m'énerve, c'est que ces gens-là se permettent de faire ça à 10h15, un vendredi, dans une rame bondée, sur un quai bondé, et personne ne bouge. A travers une fente discrète dans un plan de métro, il reconnaît l'un de ses agresseurs. Oui, c'est le 10. Le 10. Un élément à charge de plus contre les 3 jeunes. Dès demain, ils seront déférés au parquet. 2 d'entre eux sont majeurs. S'ils sont reconnus coupables de vol en réunion, ils risquent la prison ferme. Les vols à la tire, c'est l'infraction la plus fréquente constatée dans les transports en commun. Près de 9 plaintes sur 10. Mais les caméras du réseau observent parfois des délits bien plus graves, notamment les agressions sexuelles. Comme ce matin, à proximité des Champs-Elysées. Un attroupement autour d'une jeune femme alerte les policiers chargés de la surveillance. La femme à moitié dévêtue vient d'échapper au pire. Ce jour-là, au même moment, un homme en parc à verte prend la fuite. En épluchant les enregistrements vidéo, les enquêteurs vont retracer son parcours. 2 heures plus tôt, à l'autre bout de Paris, l'homme en parc à verte le voici descendant dans le métro. Il se fait remarquer une 1re fois dans cet escalator. Sans raison apparente, il bouscule violemment une passagère. Puis continue son chemin. Quelques minutes plus tard, il en bouscule une 2e et monte dans une rame. Pendant une heure, les enregistrements vont perdre sa trace. On le retrouve ici, dans une station desservant les Champs-Elysées. Là, sur le quai, au milieu des autres passagers, il agresse sexuellement une femme. Et sa traque perverse ne va pas s'arrêter là. Il erre dans les couloirs de la station pendant de longues minutes. Il semble chercher sa proie. A plusieurs reprises, on le voit suivre différentes femmes avant de rebrousser chemin. Il en agresse certaines. Finalement, dans ce couloir, il repère une jeune femme seule. Il finit par la coincer contre les portes automatiques. Et là, tente de la violer. La lutte dure plusieurs secondes. La femme se débat et parvient à se libérer. Grâce à son signalement, l'homme en parca verte sera arrêté le lendemain. Il est depuis interné dans une unité pour malades difficiles. Parmi les missions de la police des transports de la capitale, un point sensible, la sécurité dans les gares. Surveillance, patrouille, intervention, c'est le travail au quotidien de l'UPG, l'unité de police des gares. A la gare de Lyon, le responsable de la sécurité, c'est lui, le lieutenant Moussa. Et ce matin, il est dans ses petits souliers. Une commémoration d'anciens combattants doit avoir lieu dans l'enceinte même de la gare dans quelques minutes. Du travail en plus pour les policiers de la gare de Lyon. On a pour mission aujourd'hui de sécuriser la gare le temps de la cérémonie pour éviter que des indésirables viennent troubler le bon déroulement de la cérémonie elle-même. Pour le moment, on va prendre plus ou moins la température sur le terrain. en fonction des événements où on se déploie. Il y a des questions ? Pour ces policiers, la principale difficulté est d'assurer le bon déroulement de la cérémonie sans trop perturber le fonctionnement de la gare. Plusieurs hauts responsables de la SNCF et de la police sont attendus pour l'occasion. Alors le lieutenant veille, tout doit se dérouler parfaitement. Sur le parvis, quelques SDF semblent agités et alcoolisés. Tiens, on les dégage. On les pousse un peu plus loin. Face aux insultes, pas question de prendre le moindre risque de troubler la cérémonie. Vous entendez ce que je vous dis ? Allez, reculez-vous un peu plus loin. Tiens, vous les poussez un peu plus loin. Certains refusent d'obéir. Ils sont menottés et conduits au poste pour la matinée. Le directeur, bonjour. Très bien. Très bien. Bonjour, madame. A l'intérieur de la gare, arrivés des officiels. Parmi eux, en uniforme de cérémonie, le sous-directeur de la police des transports. Donc on aura un autre dispositif si vous n'avez pas d'inconvénients qui sera un peu en retrait au niveau du monument. On ne sait jamais. Et puis il y aura les collègues-là qui suivront de très loin. La cérémonie est sur le point de débuter. Le défilé d'une cinquantaine d'anciens combattants venus rendre hommage aux cheminots morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour le lieutenant, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Oui, Yannick. Au téléphone, une nouvelle dont il se serait bien passé. Oui, c'est suivi, mais est-ce que vous pouvez me donner une description précise du colis suspect ? Un paquet abandonné repéré dans les sous-sols de la gare, juste en dessous du passage du défilé. Il va falloir qu'on évacue tout vers le fond. Le colis, il est juste à l'aplomb. Oui, c'est bien pris. Donc nous faisons le nécessaire pour faire respecter le périmètre en surface reçue. On est dans le périmètre du colis suspect. Ils veulent procéder à un repli au moins des personnalités qui sont ici. C'est une mesure classique. C'est jusqu'à la levée du doute par le labo. On est obligé de procéder par le respect d'un périmètre de sécurité. Pas le choix. En pleine journée, il doit faire évacuer la gare. Ceux qui sont dans la gare, ils vont tous sur le parvis. D'accord. Tu les fais sortir. Tu prends des gare, tout le monde là, ils vont sur le parvis. Il faut qu'ils sortent sur le parvis. Tous. Monsieur d'Ambrautside. Voyageurs et anciens combattants, tout le monde doit quitter le bâtiment. Et alors qu'ils procèdent à l'évacuation, nouvel appel pour le lieutenant. Une valise vide. Oui, c'est pris en direct pour TL63. Donc il s'agit d'une valise vide donc neutralisée et reçue. Donc c'est bon. Une fausse alerte, la cérémonie peut commencer au grand soulagement du lieutenant Moussa. Dans les gares parisiennes, il y aurait de 2 à 3 alertes aux colis suspects par semaine. En général, des bagages oubliés. Sarcelles, dans la banlieue nord de Paris, au bord de la gare RER, des policiers ont été appelés en urgence pour interpeller une bande de jeunes. une dizaine de collégiennes d'à peine 13 ou 14 ans équipées de manière plutôt étonnante. Barre de fer, la ceinture, béquilles, ceinturons, un véritable arsenal. C'est une bande de filles qu'ils allaient, je pense, rejoindre d'eux de filles pour se taper dessus. Tout simplement, ils étaient tous armés de barres de fer et de bâtons. Dans la rue d'à côté, d'autres filles sont également arrêtées. Celles-ci tentaient de fuir, elles aussi étaient armées. Elles avaient une barre de fer, en fait. Donc elles se sont débarrassées. Pour 2 stations comme ça, aussi nombreuses avec cet équipement-là, c'est pas pour les loisirs de l'après-midi. Bon, maintenant, je vais faire preuve de votre honnêteté. Qui avait le bâton ? On sait qui, il y a les vidéos. Maintenant, celle que... Voilà. Non, non, tu l'avais depuis tout à l'heure, depuis un moment, d'accord. Le ceinturon, je sais qui c'est. Elle ne le dit pas. Ceinturon. C'est pas grave. D'accord. Quelles identités pour tout le monde ? Une interpellation dans un quartier sensible. D'autres jeunes se sont regroupés à proximité. Très vite, les esprits s'échauffent. Des insultes fusent. Les policiers doivent rapidement faire preuve d'autorité. Une fois, vous reculez ! Vous reculez ! Vous reculez ! Vous reculez ! Vous reculez en charge ! Pour les policiers, il s'agit de comprendre pourquoi ces collégiennes étaient armées. Madame, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Voilà. Je pose la question à vous. Vous avez une ceinture ou vous faites quoi ? Vous allez voir une copine comme ça ? J'ai rien vu. Vous voulez faire quoi avec la ceinture ? Vous blader comme ça avec des ceintures ? Non, on sait jamais maintenant. La ceinture, c'est pas grave. Parce qu'il y a des gros qui veulent... On sait jamais. S'ils veulent nous frapper, on est là. Vous voulez faire quoi ? Une copine ? Qui voulez vous frapper ? Personne. On a dit si on veut nous frapper, on est là. Qui veut vous frapper ? Je sais pas, il y a des gens qui nous aiment pas. Vous allez vous promener avec une ceinture ? Non, pas tous les jours. Ah bon ? On nous avait prévenu qu'il y avait des gens qui voulaient nous frapper, mais on n'a rien fait. Qui voulez vous frapper ? On sait pas. Les affrontements entre groupes de filles sont de plus en plus fréquents et ça démarre souvent sur internet. Si vous voulez, je vous lance mon blog, vous allez voir si... Et moi, je suis, je vous trouve à la garde, je vous êtes morte. Sur leur blog, c'est devenu une habitude. Certaines bandes se défient. Provocations, insultes, menaces. Parfois, elles se donnent rendez-vous sur le terrain pour se combattre. Aujourd'hui, selon ces filles, il était uniquement question de se défendre d'une bande rivale d'un autre collège. Elles affirment avoir déjà été attaquées quelques jours auparavant sur leur visage des traces de blessures. Attendez, moi, on vous tabasse en compte, vous allez avoir peur, on vous t'en bouge. C'est un autre collège qui n'aime pas notre collège. Ils ont voulu nous frapper parce qu'ils ne nous aiment pas. Et lundi, quand ils sont venus, ils ont voulu nous frapper, on n'était que deux. Ils ont dit, ils vont revenir. On a essayé tous les moyens, mais le seul moyen maintenant, c'est d'essayer de se défendre tout seul. On n'a aucune autre solution, monsieur. Ça fait des années qu'on souffre comme ça. Tout le monde est en train de nous taper, on parvient à tout. On porte plainte, ils disent, c'est ma courotte, ma courotte. Mais nous, on en a marre, on essaye de se défendre tout seul. Vous ne savez pas ce que c'est que tous les jours, vous sortez de chez vous, vous vous faites taper. C'est ça ? Vous n'aurez pas tapé de contrôle. Vous seriez partis, vous aurez fait quoi ? Vous avez rencontré ces filles-là, vous aurez fait quoi ? Aujourd'hui, ces filles se posent en victime, mais les policiers ne sont pas dupes. Bonjour, ça vous fait quoi quand vous voyez tout ça, vous ? De toute façon, là, depuis quelques temps, ça n'arrête pas. Les bandes, que ce soit les mecs ou les filles, maintenant, c'est les filles qui prennent l'exemple sur les mecs, ça se tape, c'est des bandes qui n'arrêtent pas. Ça ne change plus, il y a 17 personnes. Ça, c'est des armes qu'on trouve régulièrement, des ceintures, des bâtons ? Les bâtons, vous trouvez ça partout, une barre de fer, vous trouvez ça partout. Sur le réseau, il y a plein de déchets le long des voies, vous trouvez votre bonheur. Si elles ont envie d'en découdre réellement, maintenant, les filles, elles veulent faire pareil que les garçons. Le résultat, maintenant, on a... Voir pire, par moment, voire pire. Voir pire, ouais, parce qu'elles, elles n'ont pas vraiment de limite et puis elles ont vraiment une haine. Donc, bah, moi, je préfère mettre fin au bout d'un moment, faire un contrôle et puis comme ça, il n'y a pas de WC. Cet après-midi, les policiers sont satisfaits. Ils sont intervenus avant la moindre violence. Les adolescentes s'emmenaient au commissariat de la ville. Un contrôle d'identité et une garde à vue de 24 heures en guise d'avertissement. Elles ne ressortiront que le lendemain. Lutter contre les bandes, c'est l'une des missions traditionnelles de la police des transports en banlieue parisienne. Mais depuis peu, ils sont amenés à effectuer de nouvelles tâches. A quelques kilomètres de là, prise de service d'une unité spéciale. Dans cette camionnette, 4 fonctionnaires de police chargés d'une mission d'escorte. Leur cible, ce bus qui traverse plusieurs quartiers sensibles de la Seine-Saint-Denis. vous a accompagné pour votre situation. Donc voilà. Donc on vous... Pardon ? Ouais, ouais, tout à fait. Donc on vous suit, aucun problème. Si vous avez un problème dans le bus, vous mettez les warnings. Peu de détresse. Ça marche ? Ce bus n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes à Aulnay-sous-Bois, à une quinzaine de kilomètres de Paris. Au printemps dernier, cette ville a fait la une de toute la presse. A l'époque, plusieurs bus du département sont la cible d'attaques répétées. Jet de pierre, véhicule incendié, jusqu'au drame d'Aulnay-sous-Bois en mai dernier. L'agression d'une conductrice sortie de force est passée à tabac. Pour endiguer cette flambée de violence, les services de police ont mis au point ce système d'escorte. On a récupéré, en fait, la sécurisation des bus par rapport au caillassage qu'ils ont subi ces derniers temps. Donc il faut essayer de s'adapter. On prend contact avec les bus pour savoir, avec le conducteur, pour savoir s'il n'y a pas eu de caillassage, pour savoir si le secteur est calme et puis voilà. Dans certains quartiers, les policiers sont particulièrement attentifs, comme ici, à proximité de l'endroit où la conductrice de bus a été agressée. Quand on passe dans les quartiers comme ça, en fait, avec les bâtiments, les immeubles, donc on est obligé de jeter un coup d'œil sur la droite, un coup d'œil sur la gauche pour voir s'il n'y a pas des petits groupes ou si on ne nous jette pas, en fait, s'il n'y a pas des jets de pierre ou on ne sait pas où. Depuis qu'elle a été mise en place, l'escorte policière semble avoir porté ses fruits, mais pour certains conducteurs de bus, le retour au calme est encore fragile. Personne n'a oublié l'agression dont a été victime leur collègue. Ahmed conduit des bus à Aulnay depuis 3 ans. En quelques mois, il a vu la situation se dégrader. Les jets de pierre, les agressions, Ahmed les vit au quotidien. On est passé d'un caillassage classique et on est monté d'un cran, quoi. Après, c'est le cocktail Molotov, après, c'est l'arme à feu qui transperce les carreaux. Et maintenant, on arrive même à tabasser ma collègue Josette et la traîner à l'extérieur du compartiment conducteur par des jeunes filles, 3 jeunes filles adolescentes. Vous vous rendez compte ? C'est terrible, c'est vraiment terrible. L'agression de cette conductrice de bus en mai dernier a choqué toute la profession. C'était un dimanche en début de soirée. 3 jeunes filles montent à un arrêt. Elles demandent à Josette de s'arrêter à une station non desservie par cette ligne. La conductrice refuse, les 3 passagères vont s'en prendre à elle. Insulte, crachat, puis l'une des jeunes filles âgées de 18 ans en vient aux mains. Coup de poing, coup de pied. Elle la traîne en dehors du bus et continue de la frapper sous les yeux des passagers et surtout de sa propre fille de 15 ans présente dans ce bus. Pour Josette, traumatisée, une incapacité totale de travail de 8 jours. Interpellée dès le lendemain, la jeune fille a été jugée un mois plus tard. Condamnée à 7 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. Depuis l'agression, Ahmed, comme la plupart des conducteurs de bus de la ville, redoutent d'aller travailler. On prend notre service et on part sur la ligne. On est en permanence sur nos gardes. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, il y a une espèce de mafiance. De toute façon, chaque jeune qui rentre dans le bus représente un danger potentiel pour nous. Ça peut basculer d'un calme total à une situation extrême. il y a des moments où on se dit qu'est-ce qui va m'arriver si je traverse par là à ce que je ne vais pas appeler le PC radio pour demander une déviation parce qu'il y a une zone non éclairée à ce point. Il y a des lampadaires. ça arrive, une ampoule grillée ou... Eh bien, on est devenu... Voilà. Même si à la base, ce n'est pas volontaire, c'est juste des ampoules qui sont à chaise. On se fait des dessins. Ça veut dire que vous avez peur à ce moment-là ? Mais bien sûr. Vous dire le contraire, c'est vous mentir. Moi, je le dis tel que je ressens les choses. C'est devenu presque un métier dangereux, j'allais dire. Il y a très, très peu de candidats maintenant qui postulent. Face à la montée de cette violence, le personnel des transports en commun d'Île-de-France est en première ligne. Un climat hostile sur l'ensemble du réseau qui n'est pas sans conséquence. À la RATP, on est conscient du problème. Dans cet immeuble du centre de Paris, une cellule d'aide psychologique a été créée il y a 10 ans. Franck Turmeau est psychologue. Son rôle, aider les témoins ou victimes d'agressions à surmonter leurs angoisses. Lorsqu'on a été victime, je dirais, ou qu'on a été témoin impliqué dans un événement grave, eh bien parfois, les gens vont découvrir que des aspects de leur personnalité qu'ils ne doutaient pas. Des peurs, des peurs diffuses, de l'angoisse, des troubles du sommeil qui apparaissent. Alors bien sûr, suivant les secteurs, suivant les milieux, suivant le degré de connaissance des gens, eh bien on assiste à des différences. Il y a certains secteurs où ça va venir spontanément, d'autres où les gens ne sont pas encore tout à fait convaincus, parce que parler à un psychologue quand on n'a pas été blessé physiquement, quand on s'est fait juste cracher au visage, beaucoup, ça peut être sans incidence. mais pour un certain nombre de personnes, parfois c'est la goutte qui va faire déborder le vase et qui va être, je dirais, l'événement qui fragilise la personne et qui l'effondre. et qui l'effondre. Ils sont dans la gare. Je ne suis pas de la police. Chape-le ! Mathieu ! Allez, circulez s'il vous plaît, il n'y a rien à voir. Prenez votre train, merci. Je te mens pas, la vidéo. On voit bien, on voit tes lacets roses, on voit que t'entoures le jeune avec ton pote. Je te montre à toi aussi. Robert est chauffeur de métro depuis près de 30 ans. Il n'a jamais été la victime d'une agression, mais il a traversé une toute autre épreuve. Le cauchemar de tout conducteur de rame, la mort d'un passager sous ses yeux. C'était il y a 2 ans, en entrant dans une station. Un homme se trouve alors sur la voie. Il était au bout, là. Ici, là, je l'ai vu au dernier moment, j'ai freiné, mais je l'ai pris entre le quai et la rame. Et donc, malheureusement, personne est décédé. L'homme, percuté par le métro, est un SDF. Il était descendu sur les voies pour tenter de récupérer une bouteille de vin. Il n'a pas entendu la rame arriver. Sur le coup, Robert ne mesure pas ce qui vient de se passer. Il applique les consignes de sécurité, coupe le courant et fait évacuer les voyageurs. On ne pense pas tout de suite à la victime. On pense qu'après à la victime, à se jeter à peu près ici. Et la victime, Robert va avoir du mal à l'oublier. Aujourd'hui encore, 2 ans après le drame, il se souvient de chaque seconde avec précision. J'ai encore du mal à en parler parce que je revois encore ces images. Je dis que c'est ancré dans ma mémoire. je renvoie encore ces images très précises de la victime, très précises des quelques secondes qui ont précédé avant le choc. Et c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Le voyageur qui se trouvait à l'endroit où il ne devait pas être, je savais déjà à l'avance qu'il allait mourir. Et pendant ces quelques secondes, ça a été terrible. Une fois que les pompiers sont arrivés, c'est là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était extrêmement... C'était... Ça commençait à être très compliqué. J'ai commencé à avoir des flashs. Je me sentais un petit peu coupable de ce qui s'est passé. J'avais une culpabilité parce que je me posais des questions. Pourquoi moi ? Je me suis dit je suis fort, je suis un homme. Je sais qu'on est formés pour ça. Mais en définitive, devant ces faits douloureux et graves, on n'est rien du tout. On est tout petits. 15 heures, une ligne de RER en banlieue nord de Paris. Parmi les voyageurs, nous retrouvons Laurent, lieutenant à la brigade des réseaux ferrés. aujourd'hui, avec plusieurs de ses collègues, c'est en civil qu'il patrouille sur les lignes du réseau. Toute la journée, il se mêle aux autres passagers. Son rôle, repérer les agissements suspects et tenter d'intervenir en flagrant délit. Je vous vois souvent regarder, regarder, regarder les poings. C'est beaucoup d'observations. Il faut regarder, il faut être curieux. Il faut être très, très curieux, s'occuper de tout ce qui est pas normal. Si tous les gens regardent dans une direction, il faut aller voir s'ils regardent. Il y a peut-être une bagarre, des vols, tout simplement un accident. Il faut être curieux, donc je pense que c'est les yeux, le sens qui nous sert le plus, en fait. Quand vous remarquez des jeunes qui vont éventuellement faire une bêtise, il y a une attitude. Soit on les connaît, donc on sait, soit c'est une attitude, ils remontent les trains, ils sont très mobiles, très agités, très nerveux. Des fois, il y a des bons groupes, ils sont assis, ils écoutent de la musique. Bon, c'est des groupes calmes, c'est un bon groupe, mais calme, mais un bon groupe agité, ça remonte les quais, ça reste pas en place, ça ouvre les ports, ça va en haut, en bas. Donc ça, c'est les groupes pour lesquels on va prêter une grande attention. A quelques kilomètres de là, dans une gare RER, une bande d'une vingtaine de jeunes vient justement d'être repérés par les écrans de contrôle. Laurent et ses hommes reçoivent l'ordre de s'y rendre immédiatement. A sa demande, nous le suivons en caméra cachée. Dans la gare, les policiers en civil se déploient aussitôt, mais pas de traces des jeunes, ils semblent s'être volatilisés. vérification à l'extérieur de la gare, personne. A priori, c'est une fausse alerte pour les policiers. Mais au moment où Laurent remonte vers le quai, un de ses collègues est le témoin d'un vol à l'arraché. devant notre caméra, les voleurs tentent de prendre la fuite. Aussitôt prise en chasse par les policiers en civil, deux jeunes sont finalement interpellés. Va le chercher. Non, 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 lève debout. Une intervention sensible au milieu du flot des voyageurs. Allons, on dégage de là, on dégage de là, on avance. On dégage, on dégage. Pour éviter que la situation ne dégénère, Laurent décide d'évacuer tout le monde au plus vite. Direction un local sécurisé de la gare. Ils l'ont dit, viens, on le fait, lui. Tu vois, j'ai pas le temps de te dire. Mais au moment où il se croit à l'abri, nouveau problème. Son collègue resté seul avec la victime du vol se sent menacé par d'autres jeunes. Il y a rien à voir. Prenez votre train, merci. La porte déposée tant qu'il y avait ses petits camarades devant. D'accord. On a interpellé la victime, c'est cet adolescent en souhait bleu. Autour de lui, un groupe de jeunes s'est formé comme pour l'intimider. Résultat, le jeune homme n'y avoir été victime du moindre vol. Pour tirer l'affaire au clair, Laurent décide de l'interroger un peu plus loin. Il a vu qu'il faut faire des pouilles, mais il ne veut pas déposer plein. Il lui manque rien, donc il lui manque les écouteurs. Déjà, on va le mettre au calme un peu parce qu'il a peur de toute la clique. Il sent une bonne quinzaine. Donc il a un peu... Ça le stresse. Il l'entoure autrement. Donc on va être tranquille, discuter, ce sujet. On va discuter avec lui. Le collègue, lui, il a constaté quelque chose. Il est à côté de toi, il a vu des choses. Tu vois, on n'est pas en civil pour faire ce qu'il a vu et ce que tu dis, ça correspond pas. On est d'accord ? C'est facile de réfléchir pas combien ils étaient. La méthode porte ses fruits. À l'abri des regards, le jeune homme devient plus loquace. Là, Charles, je le gère. C'est mon ami. Il s'est fait voler un hippo de nano, donc il n'osait pas le dire. Je sais pas si dans le groupe, alors toi, tu peux me le confirmer. Pour le moment, l'objet volé n'a pas été retrouvé et les deux jeunes interpellés nient leur implication. J'ai d'accord. Vous voulez essayer, monsieur ? Non, de toute façon, c'est pas grave. Je veux dire, je veux dire, tout simplement comment ça va se passer. Mais à la déposition de l'adolescent s'ajoute le témoignage du policier qui a assisté à la scène. C'est... Je te gère ça. Je te gère ça. On va bien. Par là, par là, par là. Pour vertir la... Non, non, non. Et lors de leur transfert, nouvel élément à charge. Laurent reçoit sur son téléphone des images du vol enregistrées par une caméra de surveillance de la gare. Comment ? C'est pas toi, ça. C'est moi. Bah, voilà. Tu peux en voir ? Oh. Tu peux en voir tout ce que tu veux, tu vois. Moi, je suis un petit malin, je te montre que ça. Donc après, tu dis ce que tu veux. La vidéo. Tu vois ? Je te mens pas, regarde, la vidéo. On voit bien, on voit que t'es là, c'est rose. On voit que t'entoures le jeune avec ton pote. Je te montre à toi aussi. Imagine la photo. Moi, la vidéo, ce que je vois. Pardon, c'est étonnant. En plus, j'ai un super vu. Toi, t'es là. Ton pote, avec ses lacéroses, il est là. Et ce qu'on cherche, c'est le mec en blanc qui est là. On le voit bien. C'est votre troisième qui a toujours le truc. Donc les gars, après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Moi, je te présente à l'OPJ, tu dis ce que t'as fait. Tu dis pas, je lui montre. Ça me pose pas de problème. Toi, c'est pareil. On va à l'OPJ, tu dis ce qui s'est passé. Si ça te pose un problème, moi, je montre. J'ai. Voilà. Ok? Ah, on a la fuite. Voilà. C'est le troisième qui a le... Qui a le... Qui a le hipote. Attention. Cet après-midi, la mission des hommes du réseau ferré s'achève ici. C'est le commissariat de la ville qui va s'occuper des suites à donner à cette affaire de vol. Les deux interpellés sont placés en garde à vue. Pour Laurent, il est temps de rentrer à la base. Une affaire de flague comme celle-ci, le sentiment du devoir accompli. Quand on fait une belle affaire, comme je le disais, la victime nous remercie. Donc là, déjà, c'est le meilleur de choses. Merci, monsieur. Heureusement que vous étiez là. On met ça à des violences, on récupère des objets volés. Donc tout ça, c'est... Voilà, tout ça, c'est le chill. Quand même à faire. Et au quotidien, on est là, on est présents dans les trains, on essaie d'intervenir dès qu'on voit quelque chose. Donc on est là pour la... Même si on est en civil, on est là pour la sécurité des personnes. Dès demain, Laurent et ses collègues seront de retour sur le réseau pour tenter, comme beaucoup d'autres, d'assurer la sécurité des voyageurs.